Il est 7h06, votre matin à l'info Nico Saliagas. La suite du journal avec Hélène Zellani, ça n'a surpris personne, les partenaires sociaux ont dû se rendre à l'évidencière, impossible de s'accorder sur la réforme de l'assurance chômage. Oui, trois mois de négociation et un retour à la case départ. A cause du blocage, le bonus malus sur les contrats courts dont le patronat ne voulait pas, les syndicats, eux, en faisaient un préalable pour aborder les autres points de la négociation. Résultat des courses, Olivier Samin, le gouvernement va devoir prendre la main. Oui, prendre la main, ça veut dire mettre en œuvre le bonus malus promis par Emmanuel Macron, mais ça veut dire aussi trouver les mesures qui permettront de faire plus de 3 milliards d'économies sur les trois années qui viennent, puisque, rappelons-le, c'est l'objectif que le gouvernement avait assigné aux négociateurs du patronat et des syndicats. Muriel Pénicaud l'a dit hier soir, le gouvernement prendra ses responsabilités. Dans les faits, ça ne va pas être si simple que ça pour lui, surtout s'agissant des économies, car il n'y a pas de mystère, faire des économies, c'est réviser à la baisse certains droits des chômeurs. C'était commode de faire endosser cette responsabilité aux partenaires sociaux, sauf qu'ils ne sont plus là. Et le contexte politique actuel, les gilets jaunes, rend la tâche délicate. Le paritarisme en a pris un coup, disaient hier soir plusieurs négociateurs. Cela dit, l'État seul aux manettes pour fixer les règles d'indemnisation des chômeurs, ça s'est déjà vu en 83, dans une situation comparable. Pas d'accord entre le patronat et les syndicats, le gouvernement avait repris la main, le gouvernement Moroy, il avait fait le sale boulot, et au bout de 18 mois, syndicats et patronats étaient revenus. Est-ce que ce sera la même chose cette fois-ci ? A voir.